Les gens qui viennent là en DM qui m'envoient des trucs, des messages pour se plaindre Mais les gars vous savez même pas comment je suis hermétique En fait ça me casse la tête, en fait Non, je peux pas en fait Arrêtez de vous plaindre, ça sert à rien de vous En fait ça sert à quoi de chialer en fait Ça sert à faire quoi en fait Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, tu es libre de t'abonner Mais vas-y quand même, abonne-toi Il faut qu'on atteigne les 35 cas quand même L'idée c'est peut-être quand même de les atteindre avant 2040 Très bien quand même Donc abonne-toi, clique sur la cloche Tu peux déjà mettre le j'aime Parce que de toute façon tu sais que tu vas aimer la vidéo Ça sert à rien d'attendre Genre non, tu sais déjà que tu vas kiffer Donc mets le j'aime directement comme ça c'est fait Ici c'est le jeu à Tachi Pour ceux qui ne me connaissent pas L'idée de cette chaîne c'est pas de te permettre de déterminer D'être motivé, passer à l'action Créer ton business en ligne Et pour voyager où tu veux en fait C'est ça en fait L'idée c'est de plus suivre En gros tu peux que tu puisses être libre Ok Je te partage au fur et à mesure Moi aussi de ce que j'apprends De mon évolution Boum quand j'ai des petits tips Des petits conseils Des petits trucs qui peuvent t'aider Boum je les balance en vidéo Ok Donc tu as l'étude de cas Où je te montre exactement Comment j'ai fait les 20 cas en une semaine Je te montre c'est offert C'est gratuit Je te montre exactement étape par étape Il y en a qui hésitent Ça fait déjà Tu as déjà regardé 4 vidéos de la chaîne Tu n'as toujours pas pris le truc Les gars Si vous commencez Juste vous avez peur les gars De prendre une formation offerte Parce qu'il faut mettre votre mail Les gars C'est compliqué là Il va falloir créer un business Et passer tous les challenges Les gars Il faut y aller les gars Ok Donc c'est offert Vas-y Et pas d'excuse les gars J'ai grandi à Evry dans 91 J'ai redoblé mon BEP Et j'ai réussi à le faire Donc voilà J'ai grandi dans le quartier des pyramides Les gars On a tous eu des galères C'est Le passé ne représente pas ton futur Ok Même si ta mère Elle t'a dit Comme ma madame Elle m'a dit Mais je ne t'ai jamais fait ça toi Bah oui heureusement Mais je t'ai jamais Tu dansais toi Mais je t'ai jamais dansé Parce qu'elle a la voix J'envoie des vidéos Je danse ça 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 Elle dit Mais mon fils tu danses toi Et bah oui Voilà Ton passé Tu n'es pas Ton passé ne représente pas ton futur Même si t'as dans Moi je connais mon fils Si je sais de quoi il est capable Tu ne sais pas Personne ne sait de quoi tu es capable Même toi même Tu ne sais pas Alors ce n'est pas les autres Qui vont savoir Ok Donc ne te limite pas Si tu veux devenir quelqu'un Tu peux le devenir Il faut juste apprendre De nouvelles compétences Et quand j'ai compris ça Après l'avoir fait Dans la muscu Dans le foot Le foot Je n'ai pas été très long Mais je veux dire J'étais parti vraiment Genre je n'avais pas joué Parce que j'étais un basketteur À la base Je n'avais vraiment pas joué Et voilà Donc j'ai atteint quand même Un niveau convenable Et du coup C'est quoi d'autre que j'ai fait En musique Donc dans la musique Plusieurs trucs Parti classique Jazz J'ai joué un peu de basse Avoir une oreille musicale Etc Travailler Pouvoir jouer sous la pression Devant des gens Etc Je me suis aperçu Qu'à un moment donné Avoir un corps aussi physique Je ne sais pas si j'ai dit Sport Je me suis aperçu Qu'à un moment donné En fait tu peux tout devenir Alors que quand j'ai commencé Tout ce que je t'aime Te dire J'étais pas ce que j'étais Par exemple J'étais un bon musicien Mais pourtant Personne n'aurait misé Une bille sur moi Au début Tu vois Donc c'est juste Qu'en fait Tu deviens Qui tu veux devenir En vérité Et c'est pour ça Qu'après avoir fait le tour Comme ça J'ai dit Mais attends Mais je ne suis pas Comment dire Je ne suis pas devenu Le meilleur truc qui déchire C'est à dire Être entrepreneur Faire de l'argent en gros Je me suis dit Tu as pris du temps Parce que tout ça Tout ce que je t'ai dit C'est des années Tu as pris du temps Sur différents domaines De ta vie Qui sont bien C'est cool Tu vois Ça attire un certain respect Ça déchire Tu vois C'est cool Tu as accompli des choses Mais je me suis dit Mais le truc qui déchire le plus En fait C'est de faire de l'argent Et c'est le truc Dans lequel Tu n'as pas appris Ou que tu n'as aucune compétence En fait Tu n'as pas essayé De devenir la personne Pour pouvoir faire de l'argent Comme j'ai vu Que j'ai pu réussir A devenir Un musicien Alors que je n'étais pas Un sportif Que je n'allais pas avoir Un corps Comme je voulais Alors que je n'avais pas avant Etc Je me suis dit On va faire la même chose Pour l'argent Voilà Tu connais mon histoire Un petit peu Donc qu'est-ce qui s'est passé Je pense que je ne l'avais jamais dit En plus Donc ça a été vraiment Le déclic Je me suis dit Attends Le truc le plus important Qui est l'argent Tu ne t'es pas concentré dessus Tu t'es concentré sur tous les autres trucs Sauf l'argent Femmes Machin Machin Tout Mais pas Mais pas Pas l'argent Donc du coup Boum Donc tout ça pour te dire que Ce que tu étais hier Ne représente pas du tout Qui tu peux devenir demain Et toi même Tu ne sais même pas Tu ne sais même pas Jusqu'où tu peux aller Jusqu'où pour toi Si elle peut aller Bref Introduction longue Tu connais Tu me connais Quand je suis lancé comme ça Passons directement au sujet de la vidéo Cette mauvaise habitude Arrêtée Dès aujourd'hui Bon j'ai donné le titre que je pouvais Je ne savais pas trop Quel titre mettre Mais on va dire que c'est à peu près ça Ça représente à peu près ce qui ira Dans la vidéo Première chose Qu'il faut que tu arrêtes Dès maintenant C'est D'arrêter de blaguer avec tes rêves Il faut que tu arrêtes de blaguer avec tes rêves Ok On peut faire des blagues Ça c'est mon quotidien Depuis ma tendre enfance Toujours aimer faire des blagues Faire des rigolets tout le monde Toujours Faire des blagues A tel point que quand Tu sais moi J'ai grandi à l'église J'ai grandi à l'église Et si jamais tu ne connais pas trop Bon quand tu es à l'église Il y a toujours des moments Où on essaie de te donner Je ne sais pas moi Des responsabilités Ou des choses comme ça Des choses qui s'appellent des postes Enfin tu montes en On te donne des choses à responsabilité Mais Jonathan Non Pourquoi ? Parce que Jonathan il rigole trop Comme Jonathan il rigole tout le temps Jonathan il n'est pas sérieux Ce qui n'a rien à voir Il est d'accord Ce qui n'a rien à voir Mais voilà Donc lui Jonathan non Donc les autres oui Ils sont sérieux On leur donne des trucs Mais Jonathan par contre Non il fait trop de blagues Lui on ne lui donne pas des trucs à responsabilité Donc ça n'a rien à voir Donc tu peux faire des blagues Etc D'accord On peut rigoler Mais par contre Quand il s'agit de faire les choses bien Ça veut dire Là c'est tes rêves Là on ne rigole plus On ne fait pas de blagues avec nos rêves Ok On fait les choses bien Ne t'inquiète pas pour moi Après les gens ont pu percevoir Quand même que malgré Je fais des blagues tout le temps Quand il faut faire les choses Bien Je les fais bien Voilà Mais voilà Mais nous On ne rigole pas Avec nos rêves Ok Tu peux faire des blagues Sur tout ce que tu veux Mais les rêves On ne rigole pas On a dit On veut faire quelque chose On le fait Tu vois ce que je veux dire On aime qu'on parle On fait ce que l'on dit Parce que sinon Tu te retrouves à être Comme tout le monde C'est à dire à parler Blah 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 Ah là là C'est une symphonie frère Tout le monde raconte sa life Oui Moi Alors en janvier C'est là qu'on appelle Grande symphonie Le jour de l'an C'est un orchestre C'est l'orchestre mondial On est tous ensemble Tous ensemble Toute la France mentière Là c'est Oui j'aurai le 6-pack cette année Oui je vais m'inscrire à la salle de sport Oui cette année je vais devenir millionnaire Oui cette année je vais lancer mon business Oui cette année Oui cette année je vais courir Blah 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 Un mois après il n'y a plus personne Ok donc ne fais pas partie de ces gens là Nous on n'est pas là pour parler pour rien On ne parle pas Qu'on parle On agit C'est ce que je veux dire Il n'y a eux Il n'y a nous Deuxième chose qu'il ne faut jamais accepter C'est de laisser les gens se moquer de tes rêves Ok Tu ne laisses pas les gens se moquer de tes rêves Moi quand je commençais tout ça Mes premiers business etc Machin Il y a des gens qui venaient me dire Alors tu es millionnaire ou pas ? Tu es millionnaire ? Je croyais que ça y est Tu devais avoir une Lamborghini Machin machin Tiens les gens ils exagèrent toujours Ils vont arriver ils vont dire Alors tu es milliardaire finalement ? Tu es milliardaire ou pas alors ? Finalement Bah alors qu'est-ce qui se passait ? Bah je pensais Moi je pensais que Je suis venu J'ai vu que tu n'avais pas la Lamborghini dans le garage Je n'ai pas compris Qu'est-ce qui se passe ? Et toi tu es là en mode Non mais voilà Je travaille Ça ne va pas encore péter Mais ça va péter Tôt ou tard je persévère En fait il ne faut pas laisser les gens Parce qu'en vérité Quand le gars il dit Ouais vas-y Toi tu veux être avocat toi ? Tu veux être avocat ? Ouais ok Bah est-ce que je me moque de toi ? Est-ce que je me moque de toi ? Parce que tu as redoublé Ou tu n'as pas rossé le barreau Ouais machin Je ne me moque pas Alors pourquoi tu te moques de moi ? Parce que je veux devenir entrepreneur Tu casses le truc Donc tu respectes Moi je respecte tes trucs Tu veux faire ton bail d'avocat Tu fais ce que tu veux Et moi je veux devenir entrepreneur Donc respecte Respecte les gens Respecte tes trucs Ne te laisse pas les gens A se moquer de tes rêves non plus Toi tu ne blagues pas avec tes rêves Et tu ne laisses pas les gens Se moquer de tes rêves Tu les calmes direct Comme ça Direct Il n'y a pas de truc là Oui Parce qu'après ça te met mal Tu es là Oui Troisième chose à ne jamais faire C'est de rabaisser les gens Il suffit que Tu commences à faire un peu d'argent Tu commences à avoir un peu d'influence Etc Boum Tu commences à être là En mode Les gars calmatez Vous ne connaissez rien Tu ne connais rien Ferme-la Tout ça Non 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 Tu vois Restez bien Les gens là Qui aiment bien Qu'ils se sentent importants Quand ils écrasent les autres Non Ok Ça me fait penser Quand j'étais en stage infirmier Les infirmières Je ne sais pas Elles se sentent pousser des ailes Quand elles ont un stagiaire Calmez-vous Les filles Calmez-vous Ouais J'en parle de temps en temps Parce que ça De temps en temps De toute façon Je vais le placer à chaque fois Parce que les stages Quand j'étais infirmier Les gars Je pourrais faire une vidéo De une heure C'était du n'importe quoi Bon je ne vais pas en reparler Ok je vais en reparler J'ai envie de te dire Les filles Il va falloir vous calmer Les infirmières Respecter les stagiaires A chaque fois On revenait du stage Les filles Elles étaient en dépression Il y en a qui se mettaient En arrêt maladie C'est n'importe quoi Et des fois J'ai parlé avec des meufs Et tout Elle me dit Ouais mais nous aussi On a subi la même chose Donc on fait la même chose Qu'est-ce que tu veux faire Quand on a des arguments comme ça Donc respecter les stagiaires Ça ne sert à rien du tout Ce que vous faites Ok Donc voilà Non mais je Non non mais Ça n'a rien à voir avec la vidéo Mais dès que je vais pouvoir Dès que je vais pouvoir le placer Je vais le placer Et quand j'étais en stage En stage avec un homme Ça se passait C'est bizarre ça dis donc Et dans le même service Comme ça il n'y a pas de genre Ouais mais c'est peut-être Un autre service Non Même service Même hôpital J'étais à Pompidou Comment ça s'appelle ça ? Ouais c'est Pompidou ça LHCGP J'oublie J'étais à Pompidou en tout cas Je ne sais même plus C'est dans quel arrondissement ça 15ème ça ? Bah tu me mettrais dans les commentaires J'oublie Mais voilà J'étais à Pompidou Ok Même service Ok Et quand j'étais avec une meuf C'était en plus J'étais en soins intensifs Je crois un truc comme ça Donc au début tu te dis Qu'elle te crie dessus Ou qu'elle te dit Mais attends mais tu ne connais pas ça Mais attends De machin Tu te dis peut-être que c'est le stress Soins intensifs tu vois J'étais avec un gars La même chose gars Les mêmes urgences Les mêmes trucs Il me dit Ah t'inquiète pas tonton Boum 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 Et le taffé n'était pareil Il était carré Il n'y avait rien Il n'y avait aucun problème Il n'y avait pas de stress Donc venez pas me dire que oui Les femmes et les hommes On est pareil En plus on gère les situations De la même manière Et qu'un homme et une femme Peuvent faire la même chose Bref Et le gérer de la même manière Bon ça n'a rien à voir avec la vidéo Mais je te le place quand même Parce que ça ça m'énerve Ça m'a énervé ça C'est des petites passages Ça m'a énervé Parce que quand j'étais Quand j'ai fait infirmier J'étais déjà grand Tu vois ce que je veux dire J'avais quel âge ? J'avais 29 ans je crois Quand j'ai connu le coup Ouais voilà J'ai connu un truc comme ça 30 même Tu vois J'avais 30 Un truc comme ça Donc quand tu vois des petites Qui jouent les manines avec toi Ça t'énerve un peu Ça t'énerve un petit peu Donc du coup Je ne sais plus ce que je disais C'est quoi alors Ah ouais Ne pas rabaisser les gens Donc voilà Ne rabaisser jamais les gens Parce que Comme les infirmières là Parce que de toute façon Tu ne sais jamais Qui la personne peut devenir Tu sais jamais Il vaut mieux pas se faire d'ennemi Parce que la personne Que genre t'as rabaissé machin Ça se trouve dans 10 ans T'auras besoin d'elle Etc Tu sais pas qui elle va devenir Et ça se trouve Elle va jamais oublier Parce que toi même Tu sais que quand quelqu'un Il te manque de respect Ça reste là frère Et tu n'oublies jamais Et si un jour Tu peux lui rendre l'appareil Tu le feras Les gens n'oublient pas Quand on leur manque de respect Et même 10 ans 20 ans 30 ans après frère Les gens ils n'oublient Ça reste gravé Quatrième chose Bah du coup Que moi je dis qu'il faut faire C'est De faire confiance aux gens On va dire ouais Qu'est-ce qu'il a dit là ? Faire confiance aux gens C'est ça ? Mais il est taré ou quoi ? Il vit dans le monde Dans le pays des bisognes Ou quoi ? Alors faire confiance aux gens Ok Et pourquoi je dis ça ? Parce que moi je ne sais pas Parce que je me rappelle Je parlais avec un ami Un ami Un ami d'enfance Ouais je disais Moi je fais confiance aux gens d'abord Je fais confiance aux gens Et après il me dit Mais gars mais t'es ouf gars Parce que des fois Tu fais confiance aux gens Et après les gens Ils te déçoivent Tu vois ? Ok ? Et du coup je lui en parlais Je ne sais plus pourquoi Et il me disait Ouais Mais gars t'es un ouf Toi tu t'aimes trop Faire confiance aux gens Tu crois trop que tout le monde Il est gentil comme toi Nanayinana Il ne faut pas faire confiance aux gens Genre limite il disait ça Limite en bois Il me dit Comme si t'es naïf T'es un peu genre naïf J'ai dit non Ça n'a rien à voir avec ça C'est une question de mindset C'est une question d'état d'esprit Ok ? Toi tu me diras après Ce que tu en penses Mais moi d'abord Je te fais confiance Ok ? Je fais confiance à tout le monde Ok ? Je te fais confiance Si jamais tu me déçois Je retire toute ma confiance Par contre après c'est fini Tu vois ? C'est à dire Je t'ai fait confiance une fois Tu m'as niqué C'est bien Mais du coup c'est fini Et après évidemment Je fais confiance Ça veut dire quoi ? Je ne vais pas me mettre en jeu Trop d'argent Quand je te dis ça Je ne mets même pas d'argent en jeu C'est à dire Je t'ai fait confiance C'est à dire Peut-être pour travailler ensemble Sur un truc Etc Je vois que t'as fait Je fais le fou Bon ben c'est fini Tu vois ? C'est pas compliqué Je vais de stade en stade En fait je vais d'étape par étape Je te fais confiance Boum Si jamais ça se passe bien Encore on monte d'un stade Un stade Un stade Un stade Un stade Donc non ce n'est pas de la naïveté C'est genre je fais confiance à tout le monde Et quand tu as cet état d'esprit Du coup tu travailles avec tout le monde Tu peux travailler avec tout le monde Après évidemment Quand je te dis je fais confiance Je regarde quand même quelques critères Pour voir si le gars Ce n'est pas direct Si les gens Ils disent du bien de lui Ou s'il n'y a pas de problème Etc évidemment tu vois Alors que quand tu es en mode Ouais tout le monde est méchant Etc Du coup tu te méfies de tout Enfin j'ai pas le temps De me prendre la tête pour ça En gros je ne soupçonne pas le mal Et même si tu as eu des problèmes Avec d'autres personnes Je vois par moi même Si jamais j'aurais des problèmes avec toi Ça veut dire que même si quelqu'un me dit Ouais non mais lui Nanani Moi je travaille avec lui Nanana Si quand je parle avec la personne Je vois que ça se passe bien J'essaye Et des fois ça s'est mal passé Avec d'autres personnes Et avec moi ça se passe très bien Donc voilà Donc aussi de ne pas toujours Toujours écouter les gens Parce que des fois ça se trouve C'est des gens qui ont le problème C'est pas forcément la personne C'est ce que je vais dire ou pas Cinquième chose à ne pas faire C'est de se marier trop vite Ok De se marier trop tôt De se mettre en relation Et de se marier trop tôt C'est à dire se marier trop jeune Trop vite Et pas avec la bonne personne Ok Je rappelle que le pic de l'homme Il est à 35 ans Donc si tu as 25 ans Tu n'es toujours pas marié Il n'y a rien Si tu es à 30 ans Tu es toujours pas marié Il n'y a rien de toujours Il n'y a pas de problème 35 ans Là tu es à ton pic Ok Donc quand je dis qu'à ton pic Tu pourras faire le meilleur deal Que tu puisses faire Sur le marché du célibat J'ai déjà fait des vidéos J'ai déjà fait des vidéos Sur ce sujet Évidemment Ce n'est pas le même conseil Pour les femmes Parce que le pic de la femme Est Je crois que c'est entre 23, 24, 25 J'oublie Mais c'est vers là Ok Et en plus quand je dis pic Ça veut dire que ton pic Après ça descend tout doucement Pareil pour la femme Pic peut-être 23 Après 24, 25, 26, 27 Ok Ça ne veut pas dire Qu'après 30 ans Parce que les gens Ils mettent des commentaires C'est relou Je ne peux pas Je ne peux pas penser A toutes les perceptions Après ça ne veut pas dire Qu'après Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un C'est-à-dire Même si tu as 30 ans Et c'est une femme Tu peux rencontrer toujours Mais ce sera plus difficile Parce qu'il y a la concurrence C'est l'offre et la demande Et l'homme pareil Alors pourquoi du coup Je te dis ça Parce qu'en fait Ça va te ralentir Dans tes projets Simplement Il faut que tu restes célibataire Au début Là je parle C'est un conseil pour les gars Par contre Il faut que tu restes célibataire Ok Tu ne peux pas Si tu commences A te mettre en couple En fait Quand tu te mets Avec une personne Ça te prend du temps De l'énergie Et en fait Tu n'as pas le temps En réalité Tu n'as pas le temps De dire Ouais Vas-y Il faut qu'on aille en voyage Ouais Il faut qu'on aille au cinéma Ouais Il faut qu'on aille ceci Il faut qu'on se divertisse En fait Tu n'as pas le temps Là À cette période-là Tu n'as pas le temps Pour ça Quand tu lances ton business Que tu veux devenir Là je te parle Si jamais tu veux Réusser dans ta vie Ça veut dire Si jamais tu veux avoir Tout ce que tu lances ton business Pour être clair Si tu lances En train de lancer ton business Tu es dans le début Là De 0 à 5 ans Tu ne peux pas te permettre De te mettre De commencer à avoir une relation Qui demande du temps Etc Tu ne peux pas en fait Sinon Tu vas juste ralentir Ton projet C'est tout Il y en a même Qu'après qui arrêtent Moi je connais des gens Ils ont commencé Ils se sont mis en couple Du coup ils ont même arrêté Tu ne peux pas Tu es là Il suffit qu'en plus Tu enchaînes un enfant C'est le bordel Restez célibataire Travaillez sur vous D'une part Parce qu'en plus Tu risques de te mettre Avec une personne Ce ne sera peut-être Même pas La femme vraiment Que tu veux J'ai déjà fait des vidéos Là-dessus Ce ne sera peut-être Même pas la femme Que tu veux Et en plus Ça va te ralentir Dans ton business Il y a même des chances Qu'en plus Ça te ralentisse Que ça te stoppe net Dans ton business Mais pourquoi je te dis Que peut-être Que ce ne sera peut-être Pas la bonne Parce que ça se trouve Qu'aujourd'hui Tu vas te mettre Avec une femme Qu'en vérité Tu te mets Ce n'est pas vraiment La femme En gros Si jamais La femme avec qui Tu veux te marier En te posant la question Si je suis millionnaire Est-ce que je veux me marier Avec cette femme-là Si la réponse est oui C'est la bonne Mais si la réponse est non Ce n'est pas la bonne Après évidemment Si tu n'as pas de projet De business Ou rien du tout Etc Il n'y a pas forcément Du coup tu peux te marier tôt Tu n'as pas de projet Tu n'as rien dans la vie A faire Rien à accomplir Ça ne posera pas de soucis Ça ne changera pas ton Ça ne changera rien Tu peux à la limite Mais pour tous les autres Qui veulent changer leur vie Qui veulent bosser sur eux Rester célibataire Et après Deuxième truc aussi Que je vais parler par rapport à ça C'est Il y a des gens qui disent Ouais mais Il faut avoir une femme Et tout Etc Quand même Ça peut aider pour le business Etc Alors oui c'est vrai Dans la deuxième étape Ça veut dire que Première étape Où toi tu construis ton business Où vraiment ça te demande du temps Où tu travailles 7 sur 7 sur ton business T'es en train de taffer pour pouvoir Parce que c'est le début Qui est difficile Après On n'est plus détendu Après t'es là T'as délégué T'as ton équipe Etc C'est cool Tu peux dire à ta meuf Vas-y On part On voyage Tu fais ce que tu veux derrière Parce que t'as une équipe T'as déjà un machin Mais avant d'arriver à ce niveau là Il faut que toi tu crées Déjà de la valeur Crée un business Un produit Un produit qui fonctionne Faire de la marge Une fois que tu fais de la marge Embaucher des gens Du coup Pour pouvoir sortir toi du business Pour être un vrai entrepreneur Pas être un Pas être un solopreneur Pour que tu puisses sortir du business Pour que le business tourne sans toi Ok Et du coup Augmenter les marges Pour pouvoir reprendre des équipes Et que toi Tu puisses vraiment être en dehors du business Et là A ce moment là T'as des équipes qui tournent Et là Tu peux aller en voyage où tu veux Mais ça Ça se fait pas en 6 mois C'est un business Ça prend du temps Pour être en place Donc moi Je donne toujours 5 ans Comme ça on est large Si tu fais avant tant mieux Mais pas sur 5 ans Ok Et une fois que t'as un business comme ça Voilà Moi je pense qu'après Oui pour pouvoir passer Les stades genre Au-dessus Genre où vraiment Si jamais ça t'intéresse Évidemment Partir sur du multimillion Des business Multimillion Tu vois Vraiment genre 10, 20, 30, 40 Peut-être millions Je trouve que là Le fait que t'es une femme Que t'es une stabilité Que t'es une femme avec toi C'est mieux tu vois Parce que ça t'es dans de stabilité Au moins que tu sois toujours Sur Tinder Sur Instagram Tout ça En train de s'essayer de gérer des go Faire des dates à droite À gauche Tout ça Ça te prend du temps en fait Ça te prend du temps Des énergies etc Et donc du coup Pour pouvoir aller Tête au stade au-dessus Je pense que c'est bien D'avoir une stabilité Tu vois 6ème chose Qu'il faut que tu arrêtes C'est arrêter de te plaindre Ça c'est un truc Les gens qui viennent là En DM Qui m'envoient des trucs Des messages pour se plaindre Mais les gars Vous savez même pas Comment je suis hermétique En fait Ça me casse la tête En fait Non Je ne peux pas en fait Arrêtez de vous plaindre Ça ne sert à rien En fait Ça sert à quoi de chialer En fait Ça va faire quoi Ça soulage J'imagine Ça soulage Et après Qu'est-ce qu'il se passe Tu regardes autour de toi Est-ce que ça va changer Rien n'a changé Donc ça ne sert à rien De se plaindre On est tous 100% responsables De notre vie Ok Concrètement Après il y a des gens Qui vont dire Ouais mais il y a des événements Tu ne peux pas les prévoir Oui c'est vrai Tu as raison Il y a des événements Que tu ne peux pas prévoir Est-ce que ce plaindre Va changer quelque chose Je ne pense pas Par contre Tu es 100% responsable A la manière Dont tu réagis Face aux événements C'est toi qui décides De faire de cet événement Un tremplin dans ta vie Ou c'est toi Qui décides De faire de cet événement Je ne sais pas Un truc qui va te terrasser C'est toi qui choisis ça Ok Donc on est tous 100% responsables De notre vie Parce qu'en fonction De la manière Que tu vas réagir A un événement C'est ce qui va créer Ta vie dans le futur Tu vois Il y a des gens Par exemple Ils ont eu un divorce Ils sont restés Depuis ce divorce là Ils sont restés genre À terre Pendant des années Je connais une daronne Comme ça Pendant 10 ans 20 ans Jamais Jamais Tu vois Jamais tu récupères Et il y a des gens Peut-être Ils vont divorcer Je connais un autre gars Pareil Alors c'est pas divorcé Mais si t'es genre Ils vivaient ensemble Ou c'était vraiment C'était presque pareil Tu vois C'est comme si t'es marié T'es marié ou pas Bon je m'en rappelle plus Mais lui par exemple Il a dit La meuf Elle a voulu faire genre Oui on fait un break Je sais pas quoi Il n'était pas bien La semaine d'après Je ne sais plus Pourquoi il est parti En vacances Quelle femme qu'il a aujourd'hui Il est tombé amoureux Une nouvelle vie Boum 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 Et tout se passe Pour le mieux Tu vois Donc en fait C'est à toi De savoir comment réagir Face aux événements C'est toujours toi Qui décide Ok C'est pour ça Qu'il y a des gens Qui sont successful Je pense au gars Par exemple Qui est orateur Qui a ni bras Ni jambes Enfin je veux dire Vous pouvez pas avoir D'excuses Arrêtez de chaler Ça sert à rien Et en plus Venez pas de chaler En fait Ça me répulse Je sais pas pourquoi C'est une valeur Je pense qui est profonde Chez moi Chaler ça sert à rien De se plaindre Ça sert à rien du tout Ça va rien changer Et en plus Personne aime Être autour De personnes qui se plaignent Personne aime ça En fait Les gens aiment Être autour de personnes Qui ont la joie de vivre Qui sont heureux Qui sont contents Parce que l'émotion Ça se communique Tu vois Si jamais t'es dans une mauvaise vibes Et tout Bah tu vas communiquer De la mauvaise vibes Tous les gens qui sont autour de toi Donc les gens après Ils auront pas envie d'être avec toi Si c'est pour être avec toi Et déprimé Genre t'es là T'es super content Et là tu viens comme ça Ouais non mais tu sais J'ai failli mourir Machin Bon enfin moi La limite Bon c'est pas grave La limite c'est bon Ok Oui mais l'autre Il m'a pas dit bonjour La lani La lana J'en peux plus La lani J'en peux plus Encore un lundi J'en ai marre de mon travail Enfin voilà Tu vois Des plaintes comme ça T'en ai marre de ton travail Bah tu en charges Ou tu changes de travail Comme moi j'ai fait Par exemple j'étais EDF J'en avais marre Je suis parti J'étais pompier de pareil Voilà Pas compliqué Mais se plaindre comme ça Là non Ok Les gens là par contre Si jamais t'es joyeux Et tout Là les gens Ils veulent être avec toi Tout le temps Ils veulent être avec toi Tout le temps Parce qu'ils se sentent bien Quand ils sont avec toi Donc c'est pour ça Que par exemple Les gens là Qui mettent des commentaires J'ai fait une vidéo là-dessus Là Ouais Où ils transmettent Leur mauvaise vibes Comme eux Ils pensent Qu'ils ne peuvent pas réussir Ils veulent que tout le monde Pense comme eux Oui ou non Personne va réussir Ne faites rien les gars Ne vous formez pas Ne passez pas l'action Ne montez pas votre business De toute façon On ne va pas y arriver Voilà Donc arrête de te planer Et charge des solutions Pour avancer Et régler le problème Seizième chose Qu'il faut que tu arrêtes C'est arrêter de parler Blablabla 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 Bon alors c'est pas Blablabla Là c'est pas le blablabla De genre Oui je vais faire ci Je vais faire ça Oui je vais faire ci Je vais faire ça Et en fait Tu fais jamais rien Moi je suis toujours impressionné Par les gens comme ça Je connais des gens Frère ça fait 10 ans Moi qu'ils parlent C'est juste incroyable C'est juste incroyable Complètement taré Mais ouais C'est pas dans ce sens là Que je désire de parler C'est quand par exemple Tu rencontres quelqu'un Tu aimes bien parler Tu veux te mettre en avant Oui Moi j'ai fait ci Arrête de parler Écoute Et pose des questions Et tu verras comment c'est puissant Parce qu'on peut tous apprendre De quelqu'un Il n'y a personne qui Peut-être toi Tu es super bon au business Mais lui peut-être Qu'il est super bon Genre je ne sais pas moi Relations de femme Peut-être Peut-être que toi Tu es super bon En je ne sais pas moi Comment générer du cash Mais lui il est super bon Pour pouvoir Mettre de l'argent de côté Par exemple Tu peux toujours Apprendre de quelqu'un Donc tu écoutes Tu poses des questions La personne elle sera contente En plus Parce que les gens Ils apprécient C'est toujours appréciable Quand quelqu'un te pose des questions Et que tu puisses Le partager Les trucs Où tu es bon En plus Donc les gens Ils seront toujours contents De pouvoir parler avec ça Et les gens En plus Ils vont apprécier Sache que les gens Quand ils apprécient En échange C'est parce qu'en fait Tu les as écoutés C'est tout Tu les as écoutés Tu leur as posé des questions Sur eux Et les gens Ils sont toujours contents Et là par exemple Les gens qui disent Ouais mais moi Je n'arrive pas à rencontrer Quand vous allez en séminaire Par exemple Vous rencontrez un gars Qui a un stade Au-dessus de vous Si jamais tu l'écoutes Tu lui poses des questions Le gars il va apprécier L'échange Donc apprenez à écouter A poser des questions Au lieu de parler Et huitième chose Je ne sais pas Non c'est pas A ne pas faire Mais une huitième chose Il ne faut pas que tu aies honte D'être ambitieux Ok N'aie pas honte D'être ambitieux Même si les gens Ils aiment rigoler Ricaner Autour de toi Assume d'être ambitieux Il n'y a pas de problème Tu veux être le meilleur joueur De foot de tous les temps Tu as le droit Tu veux être l'entrepreneur Qui a réussi le plus rapidement Tu as le droit Tu veux être indépendant financièrement Tu as le droit Tu veux être multimillionnaire Tu as le droit Et à aucun moment Il n'y a des gens Qui peuvent ricaner Rigoler Etc Et que toi tu es honte Et qui disent Mais attends Mais t'es sérieux Arrête d'arriver Reviens sur terre Personne n'a réussi A faire ça dans la famille Comment tu vas faire Tu vas faire comment Hein Tu vas faire comment Ça va ramener Que des gens Donc n'aie pas honte Ok Et après t'es là Oui Non mais c'est bon Oui Peut-être que Peut-être que Ouais Peut-être que je devrais Aller à l'EDF Non Ok On n'a pas honte De nos ambitions Ok Après évidemment On peut pas paraître Pour un fanfaron Ok On a des ambitions Et après on se pose La deuxième question Comment je fais Pour y arriver Ok Quel est le plan Que je mets en action Pour y arriver C'est pas juste Parler Parler Ça c'est un gros défaut Ça aussi Il faut en parler Ça Il faut penser grand Il commence à se dire Oui c'est vrai Je vais devenir milliardaire Ok Mais il se pose jamais La question Quel plan je mets en place Pour devenir milliardaire Ils étudient même pas Les gens qui sont milliardaires Ils disent même pas Les gens qui sont milliardaires Donc les gars Ok c'est cool Il faut penser grand Grand Ok La tête dans les nuages Mais pieds sur terre aussi Ok Donc important d'être ambitieux Mais pour pas passer pour un fou Ayez un plan derrière Ayez un plan pour savoir Comment faire Et pensez étape par étape Vous allez pas faire un milliard En un an Un milliard c'est un truc de malade Ok Donc être conscient De l'investissement Que va demander Vos objectifs Ok Sinon tu passes pour un fou Tu passes pour un fou Sinon Il y a ambition Et puis il fout Et pas la bonne folie Ok Mais si jamais après T'as dit T'es ambitieux Faut pas avoir honte L'essentiel c'est que tu réfléchisses Ok Est-ce que je suis prêt à investir Me sacrifier Temps, argent Toutes les ressources Que j'ai à ma disposition Pour pouvoir atteindre cet objectif Et surtout Comment je faire Non c'est plutôt Comment je fais pour y aller Ok Quel plan on va utiliser Que pour être milliardaire Bon bah là du coup C'est un autre délire Là c'est plus C'est plus en mode Faire un petit business en ligne Là il faut racheter des entreprises Tu vois Moi par exemple Avec ma connaissance de maintenant Je dirais pour être milliardaire Il faut racheter des entreprises Voilà Donc ce serait plutôt partir sur Ok Te former sur comment je fais Pour racheter des entreprises Et là Là oui Mais si tu commences à faire Un business comme ça Normal Business en ligne Que je propose Des trucs comme ça Pour être milliardaire Non Après tout est possible Parce que tu pourrais Via youtube money machine Créer un logiciel Etc Clickfunnel Il vaut un demi million Maintenant Tu me diras Et il a fait exactement comme ça Tu vois Il avait son audience Boum Il a créé un software Mais voilà Mais bon c'est ça C'est 0,01% Tu me diras Un milliardaire aussi Bref Et un plan Et est-ce que tu es prêt A investir Pour pouvoir suivre ce plan là Donc voilà Mais n'ai pas honte D'être ambitieux Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars J'espère mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Parce que toi Tu dis n'importe quoi Voilà Tu n'es pas d'accord Non Voilà Bon Tu es libre de pouvoir accéder A l'étude de caoutchou Comme moi j'ai fait Les 20-40 semaines Arrête d'hésiter Il ne va rien se passer T'inquiète pas T'inquiète pas T'inquiète pas Calme toi Tu vas mettre ton email Tu vas accéder Tu vas regarder Tu vas dire Oh j'ai revu C'est pire mal quand même Et c'est tout Il ne va rien se passer du tout frère Je ne sais pas pourquoi Les gens ont peur J'avais reçu un message Qui m'a dit C'est un commentaire Je ne sais plus Que j'enquête tes vidéos Ça y est J'ai pris La formation offerte Putain ça déchire et tout Mais les gars Pourquoi tu veux attendre En fait Pourquoi tu attends 4 mois Les gars On prend des décisions Par rapport à la connaissance Que l'on a Donc les décisions Et les actions Que tu mets aujourd'hui Sont liées à la connaissance Que tu as Quand tu peux avoir De la connaissance gratuite Tu l'apprends Plus vite tu as de la connaissance Plus vite tu peux prendre Des décisions Et faire des bons Plus rapides Pour pouvoir atteindre tes objectifs C'est pour ça Moi par exemple A l'époque J'avais pris la décision De faire un famille libérale Pour faire de l'argent Parce que c'était La seule connaissance Que j'avais Si on devait revenir Ces années là Avec la connaissance Que j'ai aujourd'hui Je n'aurais pas fait ça Ok Donc les gars Instagram Il faut me suivre les gars Instagram Donc j'ai mis le truc Vous ne le voyez même plus J'ai l'impression Je ne sais plus C'est dans quel sens Instagram les gars Suivez moi en masse Les gars sur Instagram C'est plus interactif On peut discuter En plus je réponds aux DM Donc les gars Suivez moi en masse Sur Instagram Ok Et les gars On ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous J'ai ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz